Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer les secrets des teasers de Fortnite que vous n'avez 100% pas vu Et donc je vais vous montrer exactement ce qui est caché derrière ces fameux teasers de la saison 2 de Fortnite Mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos, de guides, de news sur Fortnite Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, TikTok N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum ma chaîne mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc amis, on est parti, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut absolument voir sur cette teasers là Qui est cachée littéralement et qui en annonce et qui en montre beaucoup sur la prochaine saison qui arrive très prochainement Donc on va commencer dès maintenant, alors qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit donc un bus, on voit écrit Fortnite à côté, qu'est-ce qu'il faut voir sur déjà ces informations là ? Déjà on peut voir, bon déjà ça c'est autre chose, c'est pas vraiment un secret Mais on voit derrière qu'on a en fond en fait sur le quadrillage, on a des formes qui se dessinent Et qui ne sont pas forcément identiques à celles que l'on voit autour Donc ça potentiellement ça pourrait montrer quelque chose, cette variation pourrait en fait amener à montrer quelque chose Mais ça en soi c'est pas le plus intéressant Ce qui est intéressant c'est de voir en fait le bus de combat, à quoi il ressemble Donc là comme vous pouvez le voir ici, déjà on a le même ballon qu'on a pu avoir sur cette séance-ci Qui est légèrement peut-être différent en termes de couleurs mais qui ressemble exactement Et surtout qu'est-ce qu'on voit sur le bus de combat ? C'est qu'on voit derrière, à l'arrière du bus de combat, on a plus le réacteur qu'on avait à la base sur cette saison-ci Donc avant normalement comme si vous connaissez un petit peu la saison et que vous regardez un petit peu le bus de combat On voit qu'on a ce bus là Et derrière comme vous pouvez le voir juste ici, on a en fait un gros réacteur en fait juste là Qui en fait nous permettait de nous propulser en fait de l'île qui était loin de la carte Sur la réalité on va dire dans l'île qui est à côté Donc le propulseur nous permettait de nous transporter directement grâce à une grosse explosion Maintenant on arrive sur un bus de combat qui ne l'a plus ce propulseur là Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas un changement qui a été fait au hasard Parce que vraiment comme vous pouvez le voir le ballon ressemble extrêmement beaucoup à celui de cette saison-ci Donc vraiment ce n'est pas anodin Et donc ça veut dire quoi en fait que déjà le bus premier truc c'est que le bus n'a plus ce réacteur là Donc ça a été modifié Il n'a plus également les bonbonnes qui permettaient de faire la propulsion Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir une toute nouvelle île en fait de spawn Vous le savez que là actuellement quand on spawnait on était sur une île très loin de la carte Où on pouvait voir la carte au loin, l'île de Fortnite au loin Et donc maintenant en fait l'île de spawn va être où ? Et bien en fait l'île de spawn va être comme on avait sur le chapitre 3 Juste à côté Et quand en fait le bus va partir il n'aura plus besoin de propulseur pour pouvoir donc atterrir sur cette fameuse île là Puisqu'il sera juste à côté Donc maintenant on va rester aux alentours Donc potentiellement que la zone autour de l'île va s'agrandir en fait tout simplement Donc des nouvelles zones également pourront être amenées Mais en soi ça c'est sûr et certain c'est que l'île va être agrandie Pour qu'en fait que l'île où on va spawn quand on arrive dans le lobby Et bien en fait soit à côté Parce que sinon là vraiment c'est trop restreint Il n'y a pas assez d'espace pour mettre une île avant de pré-spawn en fait Donc l'île va apparaître ici On va attendre, on va voir la carte juste à côté de nous comme on avait sur le chapitre 3 Et donc le bus dès maintenant il n'a plus de propulseur pour pouvoir nous emmener en fait dans l'espace directement Et atteindre l'île Là il sera à côté et il partira vu qu'il n'a plus de propulseur Ça veut dire que donc nouvelle île de spawn et également nouvelle nouveauté au niveau de l'histoire On n'est plus très loin de la carte On est vraiment juste à côté et donc on n'aura plus besoin d'un réacteur pour pouvoir nous y amener Et donc voilà les deux secrets qu'il fallait voir sur ce teaser là C'est que donc on n'a plus le propulseur Le bus de combat a été modifié Et on a donc une nouvelle île de spawn Qui sera elle maintenant à côté de la carte Où on va arriver puisqu'on n'a plus besoin de propulseur pour y arriver Les amis n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous dire ce qu'avez pensé De la vidéo également à vous abonner pour tout ce qui va arriver prochainement En termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation Vous arrivez sur cette chaîne YouTube N'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch Mon compte Twitter, mon compte TikTok N'hésitez pas à aller suivre tout ça N'hésitez pas pour me soutenir un maximum On est en live pratiquement tous les soirs N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch Bien évidemment J'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde